Une équipe supplémentaire de 12 personnes a été envoyée à Damas. Les délais fixés par le Conseil exécutif sont serrés. Je pense que la destruction de ces armes est dans l'intérêt de tous. Donc si nous pouvons assurer une certaine coopération de toutes les parties, et si un cessez-le-feu temporaire peut être mis en place afin de permettre à nos experts de travailler dans un environnement favorable, je pense que les objectifs peuvent être atteints. Il y a bien sûr des sites qui sont situés dans des zones qui sont dangereuses. Nous n'avons pas encore commencé notre travail d'inspection dans ces sites, mais bientôt nous serons tenus de le faire. Donc je pense qu'à ce stade, il serait nécessaire pour nous d'être sûrs que les conditions sur le terrain sont telles que nos équipes peuvent faire leur travail en toute sécurité. et que nos équipes peuvent continuer à faire leur travail en sécurité dans ces zones.